Yo tout le monde c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo dont j'ai eu l'idée de la faire ce matin, j'ai eu l'idée ce matin et je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une vidéo sur l'euro espoir que je vais suivre comme je le peux parce que j'ai découvert hier soir que c'était sur canal plus et je n'ai pas l'abonnement canal donc malheureusement je vais devoir me débrouiller pour trouver ça sur des sites de streaming ou commenter à la radio tout dans le genre en tout cas je vais essayer de suivre au maximum la France Espoir et aussi les autres pays parce qu'il n'y a pas que la France et on va aujourd'hui explorer les jeunes talents à suivre de cet Euro 2021, de U21, Euro 2021, U21, ouais c'est bizarre donc du coup voilà on va explorer ça, on aura 5 pépites à suivre avec 3 mentions honorables parce que je n'avais pas envie de faire un top 8 mais plutôt un top 5, du coup j'ai pris 3 mentions honorables alors nous avons un joueur de la sélection allemande, 2 joueurs anglais et 2 joueurs français avec également un dans les mentions honorables on aura un joueur italien, portugais et un autre joueur français on commence tout de suite avec celui de la sélection allemande il s'agit du très jeune attaquant du Borussia Dortmund et non c'est pas Erling Roland, c'est Youssoufa Moukoko, pressenti justement pour devenir le nouveau Roland du Borussia Dortmund c'est à dire un serial buteur qui est très décisif à chaque match, qui marque des doublés presque tout le temps c'est à dire le nouveau Roland alors c'est vrai qu'il y en avait un autre qui était pressenti pour devenir le nouveau Roland c'était l'international zambien du RB Salzbourg, Patson Daka qui finalement malheureusement est un petit peu en perdition en ce moment Patson Daka, moi c'est toujours un joueur que j'ai bien aimé mais malheureusement là il est en perdition et de son côté Youssoufa Moukoko c'est vrai qu'on entend un peu moins parler de lui en ce moment mais Moukoko pourrait bien se servir selon moi de l'Euro 2021 pour refaire son apparition et rebrier sur la scène entre guillemets européenne parce qu'avec le BVB on l'avait beaucoup vu au début quand il était arrivé pour la première fois sur le terrain du mur jaune on l'avait quand même pas mal vu Moukoko mais depuis on n'entend plus trop parler de lui Youssoufa Moukoko alors après c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il fait des performances nulles mais c'est vrai qu'on entend un peu moins de lui c'est vrai que Erling Roland doit les joueurs de l'ombre mais en tout cas Moukoko parce que j'ai regardé les autres joueurs de la sélection allemande malgré ma vaste connaissance de beaucoup de joueurs du foot ma parole je ne connais absolument aucun joueur de l'équipe allemande U21 à part Youssoufa Moukoko alors ce n'est pas pour ça que j'ai choisi Youssoufa Moukoko c'est parce que c'est quand même comme je disais un grand talent pressenti pour devenir le nouveau Roland Moukoko qui est je crois double nationalité donc il a nationalité allemande du coup et il a une autre nationalité mais je serais incapable de vous dire laquelle je crois que c'est camerounaise un truc dans le genre nationalité africaine et il a choisi l'Allemagne alors bon Moukoko pour moi ça va être l'un des joueurs vraiment à sûr ça va être un attaquant qui pour moi va marquer va marquer beaucoup de buts dans cet Euro 2021 qui pourrait comme je disais tout à l'heure se servir de cet Euro 2021 pour faire son retour sur la scène européenne et pourquoi pas s'offrir une place très jeune dans la Mannschaft officielle, enfin dans la Mannschaft senior avec Thomas Muller avec Jamal Mouzialla qui lui a eu la chance d'y aller tout de suite avec, bon pas Robert Lewandowski j'allais dire Robert Lewandowski comme un gros débile comme Kaya Wertz tout ça tout ça ces joueurs là qui y sont déjà dans la National Mannschaft Mannschaft quand on est allemand il faut savoir enfin quand on est allemand quand on fait allemand au lycée il faut savoir dire bien le mot Mannschaft donc premier joueur Youssouf Amoukoko reste à voir qu'est-ce que ce joueur peut nous apporter peut apporter à l'Allemagne et qui comme je le disais franchement à part Youssouf Amoukoko il n'y a personne que je connais dans la Mannschaft 2021 vraiment mais personne c'est un truc de malade on poursuit avec deux joueurs des Three Lions U21 les Anglais avec tout d'abord le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones alors Curtis Jones il doit avoir 19-20 ans j'avoue que je ne me suis pas trop renseigné tout ce que je sais sur Curtis Jones c'est que moi en live je l'avais vu contre un match contre Manchester United c'était je crois l'un de ses premiers matchs avec les Reds de Liverpool et franchement Curtis Jones il m'a fait une très bonne impression il ne s'est pas laissé berner par la réputation des joueurs qu'il avait en face le mec c'était un joueur qui prenait pour l'une des premières fois le maillot de Liverpool le mec s'est retrouvé face à Rashford Pogba Fernandez Harry Maguire Aaron Van Bissaka David De Gea et tout et tout et le mec ne s'est pas laissé impressionner par toute cette bande de stars et franchement Curtis Jones alors il n'a pas marqué de but mais il s'est franchement bien débrouillé il a distillé quelques bons ballons alors c'est sûr que ce n'est pas franchement sur un match qu'on évalue la capacité footballistique d'un joueur mais je trouve que ce Curtis Jones a beaucoup à revendre parce que j'ai un petit peu suivi ce qu'il avait fait derrière et ce n'était pas franchement mauvais pour Curtis Jones on poursuit avec un autre joueur un autre attaquant cette fois après Youssoufoum coucou d'Allemagne Curtis Jones on rappelle c'était un milieu de terrain alors lui c'est aussi un attaquant un attaquant de Manchester United justement on en parlait à l'instant il s'agit de Mason Greenwood c'est aussi un attaquant et pour moi Greenwood ça pourrait tout simplement devenir l'un des nouveaux meilleurs attaquants d'Angleterre lui c'est pareil Greenwood même pas forcément contre Riverpool c'est Greenwood en fait c'est le joueur qui quand il y a Rashford, Martial, Cavani quand ils sont pas trop en forme Greenwood c'est le quatrième choix de Ole Gunnar Solskjaer selon moi tout simplement parce que Greenwood c'est un mec qui marque comme déjà pas mal en vrai Greenwood il a aussi une bonne capacité à gérer le ballon face à des grosses équipes un peu comme Jones il se démonte pas facilement donc franchement Mason Greenwood pour moi ça peut devenir le nouveau Harry Kane le nouveau Ryan Sterling le nouveau Wayne Rooney pas forcément au niveau de son poste ça pourrait pas devenir un super-élie droit un super-élie gauche parce que moi je m'y connais pas trop dans ça mais tout ce que je sais c'est que Greenwood pour moi pourrait devenir un superbe attaquant anglais et très célèbre également comme l'était ou comme le sont Harry Kane Ryan Sterling Steven Gerrard machin machin vous connaissez les légendes britanniques on poursuit avec deux joueurs français alors le premier il s'agit du boss des boss le best of the best il s'agit de Amine Gouiri alors ce joueur là franchement on ne le techniquement d'un côté pour ceux qui suivent le championnat français beaucoup on ne le présente plus Amine Gouiri qui fait masterclass sur masterclass je peux dire que l'Olympique lyonnais à mon avis ils doivent regretter de l'avoir vendu à l'OGC Nice car oui Gouiri évolue à l'OGC Nice c'est un attaquant de 19 ans de 19 ans je crois qu'il a 19 ans Amine Gouiri qui évolue donc à Nice qui sa dernière masterclass remonte il y a seulement au samedi 20 mars contre Marseille si vous regardez cette vidéo le 23 mars ça fait seulement trois jours que le mec a fait sa masterclass face à Marseille avec un but même deux je crois pour Amine Gouiri alors c'est vraiment un joueur qui est très 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 bon franchement Amine Gouiri pour moi ça va être l'une des forces offensives de cette équipe française dans l'Euro Espoir ça va être celui qui va marquer celui sur lequel on va le plus compter celui sur lequel on va celui auquel on va demander de marquer beaucoup de buts ça va être entre guillemets le serial buteur de la France Amine Gouiri reste à voir s'il peut ordosser ce rôle de jeunes français est-ce qu'il pourrait devenir bientôt un international français pour compléter l'attaque des bleus au côté d'antenne de Griezmann où Mbappé reste à voir mais en tout cas en France Espoir ça pourrait devenir l'un des plus talentueux français de la compétition et on termine ce top 5 avant les mentions honorables avec un autre joueur français un gardien de but c'est le seul gardien de toute cette sélection c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de défenseur il n'y aura pas de défenseur même dans les mentions honorables il n'y en a pas donc défenseur je n'en ai pas trop trouvé je peux déjà vous dire si peut-être que Sven Botman de la sélection néerlandaise peut être franchement pas mal il y a aussi Perchour aussi de la même sélection qui pourrait être franchement assez intéressant mais je ne les ai mis dans le top 5 ni dans les mentions honorables parce que dans les mentions honorables on a quand même du très lourd on termine donc avec ce top 5 avec le numéro 2-3 alors c'est difficile de le savoir mais pour moi il est numéro 2 derrière Alban Laffont et devant Dimitri Verto il s'agit de Ilan Messier ancien gardien du FC Lorient et actuellement à Leeds United coaché par Marcelo Bielsa c'est un gardien qui a rapidement su s'imposer dans l'effectif promu de première ligue qui à Lorient a également su s'imposer devant Paul Nardi ce qui n'est pas une mince affaire donc pour moi Messier il a été vendu franchement à Leeds si t'es vendu à Leeds en première ligue que tu joues face à United Chelsea Liverpool machin et le mec franchement se débrouille vraiment pas mal Messier pourrait devenir pour moi l'un des meilleurs gardiens pas de l'histoire de France non plus mais l'un des peut-être un remplacement de Lloris ou un numéro 2 derrière Meignan qui pourrait progresser un truc dans ce genre mais en tout cas Messier pourrait devenir l'un des meilleurs gardiens de la France peut-être dans ce siècle dans ce début de siècle là dans ces 30 premières années il a dit Messier pour moi il a un gros potentiel à exploiter Alitz il l'exploite très bien et franchement ça pourrait très bien continuer alors après est-ce qu'il aura du temps de jeu en euros c'est bien sûr qu'il en aura mais est-ce qu'il en aura beaucoup en sachant qu'il y a Alban Laffont devant ça c'est moins sûr mais en tout cas s'il entre un petit peu contre des équipes et s'il fait des bonnes performances il y a moyen qu'il devienne l'un des titulaires indiscutables de l'équipe au moins de France Espoir et pourquoi pas tenter carrément de rejoindre au moins les 3 gardiens principaux de Dédé en équipe de France bleu normal enfin de plus de 21 ans et maintenant on termine avec les mentions honorables sans faire une grosse description de Sandro Tonali de la Squadra Azzurra U21 qui joue à l'AC Milan en tant que milieu de terrain Tonali c'est un joueur que j'aime beaucoup je l'ai déjà suivi quand il était à Brescia en tant que milieu de terrain et je suis très content qu'il soit allé du côté de l'AC Milan qui est un club que j'aime bien même si j'aurais trop aimé de le voir du côté du PSGA ça s'aurait été trop bien un milieu Tonali c'est un espèce un peu un nouveau Marco Verratti en quelque sorte il a été un peu comparé à un Marco Verratti enfin en comparé à un nouveau Marco Verratti Sandro Tonali c'est vraiment pour moi l'un des nouveaux joueurs milieu de terrain de la Squadra Azzurra qui pourrait à Tonali on est sur du gros calibre là on est sur du très gros calibre le mec est déjà à l'AC Milan il y joue quand même pas mal à l'AC Milan franchement il pourrait bientôt rentrer dans la Squadra Azzurra normale de l'Italie franchement il sera bientôt pour moi c'est possible qu'il soit à la Coupe du Monde 2022 suivant ses performances avec les jeunes de l'Italie il sera très certainement pour moi en 2022 on poursuit avec un autre joueur il s'agit d'un autre français il s'agit de Randal Colo Mouani alors Randal Colo Mouani du côté du FC Nantes tout le monde le connait il a fait très mal à la défense du PSG le dimanche 13 mars si je me souviens bien le dimanche 12 mars je ne sais plus trop non 14 le dimanche 14 mars il a fait très mal à Paris lors du Nantes PSG gagné par les Nantais 2 buts à 1 Randal Colo Mouani qui a une très très bonne vitesse je trouve qui passe facilement les défenseurs adverses et Colo Mouani comme Amin Bouiri si on les associe pourrait bien faire très mal aux défenses adverses reste à voir si Colo Mouani aura du temps de jeu parce que c'est sa première sélection il me semble avec l'équipe de Sylvain Ripoll est-ce qu'il va avoir du temps de jeu telle est la question parce qu'on a quand même du Hudson Edouard du Moussa Diaby des mecs aussi qui font de très bonnes performances dans leurs clubs respectifs mais selon moi si on laisse du temps de jeu à Randal Colo il y a vraiment moyen qu'il fasse quelque chose de franchement intéressant et qu'il rejoigne dans 2-3 ans l'équipe française de Didier Deschamps et le dernier joueur il s'agit d'un joueur un petit peu méconnu un joueur du FC Barcelone un petit jeune du FC Barcelone c'est-à-dire un petit peu comme les Pedri Gonzalez les Oscar Migueza les Hile Moriba alors Moriba franchement je l'aime ce Moriba franchement Hile Moriba c'est un joueur que je vais beaucoup suivre je sens mais de toute façon on ne parle pas de lui on parle du joueur portugais Trincao alors Trincao je ne l'ai pas vraiment suivi c'est le joueur que je connais le moins mais tout ce que je sais c'est que le mec au FC Barcelone il s'impose vraiment comme l'un des piliers des jeunes du Barça en fait c'est l'un des 4 jeunes justement qui s'imposent vraiment du côté des 5 jeunes qui s'imposent vraiment du côté des jeunes de Barcelone donc Pedri Gonzalez Oscar Migueza qui est dans l'équipe d'Espagne justement et que je n'ai pas sélectionné Arrojo qui était blessé lors des matchs face à Paris donc du coup Hile Moriba comme je le disais et donc Trincao alors c'est un joueur c'est un attaquant portugais qui je ne sais pas beaucoup s'il va avoir beaucoup de sélection Trincao mais pour moi il peut aussi avoir du potentiel à revendre après est-ce que l'entraîneur portugais le fera jouer je ne sais pas mais pour moi ça peut être l'un des joueurs aussi à suivre dans cet Euro 2021 de la sélection portugaise bref les mecs sur ce c'était le football à la vague merci d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle les noms des 8 entre guillemets même si c'est simple de base mais on va rappeler le nom de tous les joueurs que j'ai cités donc du côté de la sélection allemande Youssoufa Moukoko du côté de l'Angleterre Curtis Jones et Mason Greenwood du côté de la France Amin Guiri et Ilan Meslier et du côté des morceaux honorables de l'Italie Sandro Tonay du Portugal Trincao et de la France Randall Colomuani merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo si ce format vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes d'accord avec mes choix dans les commentaires c'est vrai que j'aurais pu citer justement comme je le disais Perchour ou Sven Botman que j'aurais pu citer Ricky Pooch aussi du milieu de terrain de l'Espagne j'aurais pu citer comme je le disais Oscar Minguesa j'aurais pu citer Aaron Ransdale aussi le gardien de l'Angleterre qui selon moi va être le numéro 1 de l'Angleterre Espoir pendant 7 euros Aaron Ransdale ouais il y a vraiment beaucoup de monde il y a aussi Rhys James le milieu de terrain Oliver Skip vraiment pour moi l'Angleterre là c'est là pour faire un bref 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 message à la fin pour moi l'Angleterre 21 a l'un des effectifs les plus intéressants de 7 euros avec Rhys James Mason Greenwood Curtis Jones Oliver Skip Aaron Ransdale Cessénion il y a Ryan Cessénion et Steven Cessénion ces mecs là franchement je sens que l'Angleterre c'est l'un des favoris avec la France et pourquoi pas l'Italie et l'Espagne pour remporter l'euro mais franchement l'Allemagne pour moi a un effectif grave faible par rapport à ce que je pensais il n'y a que Youssef Amoukoko que je connais et franchement l'Allemagne pour moi va avoir du mal à remporter l'euro 2021 espoir bref merci c'était Low Football Alavec si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like à commenter à partager sur Twitter Facebook, Instagram, Snapchat tout ce que vous avez et aussi bien sûr de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos merci d'être de m'avoir accordé du temps pour vous expliquer qui je pense être à suivre pour cet Euro 2021 Espoir sur ce c'était moi j'adore faire ça salut c'est parti c'est parti c'est parti